Bon allez, je le dis, je le dis, je te le dis, le sparring sauvage, ça ne marche pas, il faut l'arrêter. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et là on va parler de ce sparring sauvage, il ne marche pas. Moi je me souviens quand je suis arrivé au Jijitsu, dans les premiers jours du Jijitsu, il y avait un coach qui disait, vous savez, vous les débutants, la preuve, ça commence par savoir ouvrir une garde. Alors il fallait que je me mette à savoir ouvrir la garde. Et je me disais, mais comment est-ce que ça marche ce truc ? Comment est-ce qu'il faut que je me retrouve dans cette situation ? Laquelle situation serait opportune pour que j'ouvre cette garde ? Et bien entendu, je ne comprenais rien à tout ça. C'est incroyable qu'on peut se faire mener en bateau par des gens qui sont sincères, qui sont de bonne foi, et pourtant qui sont dans l'erreur. Ah si, bon ben ça arrive. En fait, le Jijitsu, si on y regarde réellement, ce n'est pas sorcier. C'est quatre phases que l'on peut prendre dans un rôle positif ou négatif, emmener au sol, passer la garde, prendre une position dominante et finaliser. Donc, dans un rôle positif, c'est établi. Dans un rôle négatif, c'est établi en tant qu'attaquant, en tant que défenseur. À partir de là, tu peux comprendre où va se situer l'histoire de l'ouverture de la garde, notamment en phase 2, puisqu'ouvrir la garde fait partie du passage de garde. On ouvre la garde pour passer la garde ou alors pour aller attaquer les jambes. Et là, maintenant, c'est compréhensible. Là, maintenant, ça a du sens. La première chose que tu dois faire, c'est savoir ouvrir une garde. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi je dois savoir ouvrir une garde ? Pour quelle raison ? Quelle est la raison qui m'oblige à ouvrir une garde ? Eh bien, c'est parce que tu es sur un chemin vers la finalisation et que la garde représente un obstacle pour aller vers cette finalisation. Eh bien sûr, en fonction des tournois, ce sera des points, ce sera des avantages, ce sera des ceci, des cela, ou alors la finalisation, le graal. Voilà pourquoi, Serge, tu dois savoir ouvrir la garde. Ah oui, mais Serge, si tu veux progresser, il faut faire les sparrings, il faut faire tous les sparrings, il faut les faire tous. Entre deux personnes qui veulent voyager, qui veulent partir de Nice pour Londres, t'as une personne A qui décide d'aller s'acheter un billet d'avion pour se rendre à Londres. T'as une personne B qui décide d'aller acheter une belle paire de baskets pour pouvoir marcher jusqu'à Londres. À partir du moment où les personnes A et B quittent la maison pour entrer dans leur projet, on peut dire qu'en théorie, elles se rapprochent de plus en plus de Londres. Mais seulement tu comprendras que la personne A sera beaucoup plus efficiente à arriver à Londres que la personne B qui mettra, mais alors, 10 ans. Ben oui, 10 ans pour obtenir la ceinture noire. C'est pour ça des méthodologies qui sont anciennes. Je regardais avec grand bonheur la discussion qu'avaient John Danaer et Firas Zahabi récemment faites pour la centième de Firas. Je crois qu'il a fait hier et il a publié aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je produis la vidéo un peu tardivement parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh là 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 ! » Ça, je dois écouter. D'ailleurs, je t'invite, si tu regardes cette vidéo, à aller écouter Firas Zahabi et John Danaer. Alors, si tu ne sais pas qui est Firas, parce que John Danaer, je suppose quand même que tu le connais, Firas Zahabi est une ceinture noire, donc de John Danaer. John Danaer et Firas Zahabi partagent l'histoire d'avoir été ensemble chez Renzo, Gracie. Eh bien, si tu écoutes le podcast, tu auras beaucoup, beaucoup d'informations à ce niveau. Et tu vas voir, c'est très, très instructif. Ce que j'appelle moi le sparring sauvage, c'est l'histoire d'aller à Londres avec de jolis baskets et à pied. Bien entendu, tu progresses. Mais imagine-toi, combien de temps tu seras à Londres ? Il y a une cacophonie terrible, tu n'as pas d'objectif quand tu te bagarres, tu es toujours en high intensity, tu pars toujours pour le kill, toujours pour la finalisation, tu es toujours dans un A-game, c'est-à-dire tu fais ce que tu sais faire le mieux, parce que tu es en mode survie et donc, en réalité, tu n'apprends pas grand-chose. John Danaer le soulignait, par exemple, là, dans la vidéo avec Firas Zahabi, il faudrait te concentrer sur les techniques à fort pourcentage de réussite, moyennant ton body type et ton caractère. À partir de là, il dit, lui, qu'il n'a jamais imposé des techniques à qui que ce soit, à part vraiment les fondamentaux, 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 toutes les techniques sont montrées et présentées, et à chacun de faire le choix par rapport à son caractère et à son body type. Sachant que tu dois savoir emmener au sol, sachant que tu dois passer la garde, sachant que tu dois prendre des positions dominantes, sachant que tu dois finaliser, sachant que les headlocks, c'est très high, un pourcentage, sachant que ça demande énormément de temps pour pouvoir les assimiler, tu vois qu'il va falloir te concentrer, focaliser sur un apprentissage délibéré, un apprentissage avec la résistance progressive, un apprentissage qui incorpore du sparring positionnel, un apprentissage qui incorpore du situational sparring pour travailler des micro-détails, des choses qui sont très, très importantes dans la perspective de ton jeu, dans l'étoffe de ton jeu. Et c'est en faisant cela qu'en réalité, tu es en train d'acheter ton ticket pour aller à Londres. Et aujourd'hui, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail, d'entraînement méthodique, situationnel, d'entraînement délibéré, d'entraînement focalisé. C'est tout cela qui te permettra de progresser en fonction de tes objectifs perso. Le seul moment où tu peux alors t'autoriser à aller dans des sparrings sauvages, c'est quand tu te mets à préparer des compétitions parce que là, tu es en phase de test de ce que représente ton jeu. Mais à part cela, le gros du temps, c'est la construction de ce jeu. Le gros du temps. Il y a tellement de choses à améliorer que si tu passes ton temps à faire du sparring sauvage, eh bien, tu perds aussi énormément de temps. Alors, je le redis, la personne qui achète les baskets pour aller à Londres et la personne qui achète son ticket d'avion pour aller à Londres, en quittant leur maison, se rapproche déjà de Londres. Maintenant, je te laisse choisir l'option qui te parle le plus. Alors, si cette vidéo t'a plu, pense à la partager, à la diffuser. Ça fait du bien à la chaîne, ça me permet de construire encore plus mon message pour tout le monde. Et puis, ça peut aider des gens qui ont besoin de prendre des décisions pour leurs entraînements. Ça peut les aider, ça peut favoriser, stimuler la réflexion. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanées au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très, très apprécié. T'as Paypal, t'as la boutique, t'as aussi le tipé. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada